Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter à Guinée Matin. Je suis Al-Ghassim Moudialo de la Société Civile. Voilà, merci de nous accueillir chez vous au compte de cette interview sur Guinée Matin. Et nous sommes pratiquement à 100 jours et de la nomination de Dr. Kassoli Fofana à la tête de la primature. Alors vous, en tant qu'acteur de la Société Civile de la Vie Nationale, quel regard jetez-vous sur le bilan de Kassoli pour ces 100 jours? Alors, je ne vais pas aller sur le dos de la pierre. Pour moi, globalement, le bilan est négatif. Je suis de ceux, malgré tout le passé, qui avaient estimé en fait que l'arrivée de M. Kassoli Fofana à la tête de la primature aurait pu constituer un début de changement, notamment par rapport à la gouvernance. Mais au-delà de ça, par rapport donc au fait qu'il y ait au niveau du gouvernement une certaine cohésion, mais aussi et surtout donc d'attaquer les problématiques liées au développement au niveau national et plus précisément au niveau local. Mais quand on regarde le discours qu'il a fait, et même ses promesses avant, parce que nous savions déjà quelques mois avant qu'il ne soit officiellement nommé, on avait déjà su qu'il aurait été le premier ministre. Et à l'époque, le discours qu'il n'a pas arrêté de répéter, c'était de dire qu'il était l'acteur principal, le champion en lutte contre la corruption. Même si certains lui ont accordé le bénéfice du doute, disons que, en tout cas, si on regarde ce qui a été fait depuis son arrivée en mai jusqu'à maintenant, on ne peut pas se dire en analysant les faits qu'il est dans une logique de lutte contre la corruption. Au contraire, je pense que la corruption s'est accentuée avec sa venue. Donc, quand on regarde aussi les promesses qu'il a faites à l'occasion de son discours-programme devant les députés de l'Assemblée nationale, on regarde les réalités actuelles de la Guinée, mais on se dit aussi, sur ce plan-là, que malheureusement, les promesses ne sont pas sur le point d'être respectées. Je peux prendre un certain nombre d'exemples. M. Kassoli-Foufana avait, par exemple, promis de restaurer l'autorité de l'État. Et moi, je viens de comprendre, à travers les faits qui se sont passés récemment, notamment la répression contre les forces sociales et syndicalistes, qu'en réalité, lui, il considère, et malheureusement, c'est le cas aussi pour certains membres du gouvernement, que restaurer l'autorité de l'État, c'est de faire en sorte de violer des lois de la nation, notamment la Constitution. Et donc, le fait d'interdire des manifestations publiques, le fait de prendre une mesure sur toute l'étendue du territoire national pour empêcher des acteurs sociaux d'user de leurs droits, d'organiser des protestations, cela aussi prouve qu'en réalité, il ne s'agit pas de restaurer une autorité de l'État, mais il s'agit plutôt d'instaurer un État de non-droit. Et c'est ce que nous avons vécu avec les forces sociales, c'est ce que les syndicalistes sont en train de vivre, et je pense que c'est ce que les Guinéens vont certainement continuer à vivre si on ne se lève pas tous pour réclamer nos droits. Et vous prenez aussi la lutte contre la corruption. Quand il est arrivé, il semblerait que c'était plutôt un travail qui avait été entamé par le gouvernement de Yula, mais nous avons vu que deux responsables des établissements publics ont été suspendus, remplacés. Paul Moussa Giavara de l'OGP et Ségou Kamara de l'OVS guinéen des chargeurs. Alors, clairement, il a été dit qu'ils ont été suspendus pour des malversations. Un dossier judiciaire a été ouvert, mais à l'État actuel, jusqu'à présent, la population n'est pas soutenue par rapport à ce qui leur a été reproché de manière vraiment assez soutenue. Mais aussi et surtout, on regarde la façon dont ceux-là qui les ont remplacés ont été nommés. On ne peut pas se dire que, franchement, on est dans une posture de lutte contre la corruption. Et M. Kassori avait dit, par exemple, que chaque année, l'État guinéen perd environ 600 milliards de francs guinéens dans les pots de vin. Ça, c'était extrêmement osé de dire des choses comme ça, même si nous savons tous que c'est une réalité en République de Guinée. Mais aller jusqu'à estimer le chiffre à 600 milliards de francs guinéens et aujourd'hui, ne pas poser des actes qui contrecarent ces marchés de gré à gré là, ça pose un problème. Notamment, nous avons vu récemment la cession du port à une société turque de nom de Al-Bayrak. Et le ministre a tenté de défendre, le ministre des Transports a tenté de défendre pourquoi nous avons recouru plutôt à un marché gré à gré. Ensuite, la réparation du pont au niveau de l'insan. Le ministre des Travaux publics nous a parlé de plus d'un million de dollars. Et nous savons aussi que ça a été un marché gré à gré. Donc, ça veut dire que malgré les dénonciations, malgré la prise de conscience de M. le Premier ministre qui gère le gouvernement et qui coordonne l'action gouvernementale, jusqu'à présent, des ministres qui appartiennent à ce gouvernement-là continuent à user de gré à gré. Donc, ça veut dire que l'engagement qu'il a pris de lutter contre la corruption n'est pas en application aujourd'hui. Il avait aussi prévu de faire de sorte que les Guinéens retrouvent un pouvoir d'achat. Malheureusement, avec l'augmentation du prix du carburant, aujourd'hui, c'est dans tous les secteurs de la vie, aussi bien du côté des biens que du côté des services, tout a augmenté. Et les parents se rendront compte dans les jours à venir, quand il s'agira de réinscrire leurs enfants à l'école. Nous nous sommes rendus déjà avec la fête des Tabaski. Vous avez vu combien de fois les gens ont souffert pour célébrer la fête, notamment l'achat des moutons, notamment l'achat des habits, notamment l'achat de la nourriture. Tout ça, les Guinéens ont réellement compris que le coût de la vie, contrairement à ce qui avait été promis, malheureusement a connu une hausse vertigineuse. Et nous sommes en train de continuer tous les jours, si vous avez observé la vie nationale, tous les jours, nous avons un nouveau scandale. Par rapport, par exemple, à l'établissement de la démocratie, ou en tout cas à la restauration de la démocratie et des droits. Vous avez vu, par exemple, les sorties de l'imam de Kindia. Vous avez vu la sortie du Compte-Igui de la Basque-Côte. Tous ces gens-là, si nous étions dans un état de droit, et comme le premier ministre parlait de la restauration de l'autorité de l'État, si tel avait été le cas, c'est des gens qui, normalement, auraient été interpellés, jugés, par rapport aux propos qu'ils ont tenus. Mais on n'est pas dans ça. Oui, malheureusement, l'IFDG a fini par retirer la plainte qui avait été portée par Ambul Léba. Oui, malheureusement, l'IFDG a retiré la plainte. C'est quelque chose qu'il faut déplorer. Parce que, normalement... Mais est-ce que ce n'était pas intéressant pour l'apaisement à Kindia ? Non, pour moi, il n'y a pas de problème à Kindia. En fait, depuis que l'imam est sorti, il a dit ce qu'il a à dire. Vous avez remarqué qu'il y a eu peut-être des remous, mais c'est quelques membres de l'IRPG qui se sont soulevés, qui ont fait une petite marche. Mais ça n'a pas été la population de Kindia. M. Aboul Léba, je ne le connais pas, mais j'estime qu'il bénéficie de la légitimité. Et les résultats du vote au niveau de Kindia prouvent qu'il est légitime à Kindia et qu'il est bien apprécié par rapport au bilan qu'il a fait quand il était le gestionnaire de la délégation spéciale. Donc, le fait d'avoir retiré la plainte, moi, personnellement, je le condamne. Je pense que la recherche de l'apaisement ne doit pas être un facteur pour brimer le droit. Il fallait laisser la plainte suivre son cours. Heureusement qu'il y a la plainte du balai citoyen. Et j'espère que, dans les jours à venir, l'imam osera, de la même façon qu'il a osé tenir des propos ethniques et des propos tendants à diviser l'opinion nationale, il osera aussi prendre la parole pour demander excuses et présenter des excuses publiques à la nation par rapport à un discours de ce genre-là. Le fait que des acteurs religieux ou des acteurs, des sages, se mêlent à la politique est une catastrophe pour l'unité nationale. Il faudrait qu'ils s'abstiennent. Pour revenir au bilan de M. Kassori, j'estime qu'aujourd'hui, la vie du Guinéen est devenue encore plus précaire. Je suis l'un de ceux qui disait que nous étions dans une logique de survie déjà depuis quelques années. Mais aujourd'hui, même la survie, elle est menacée. Parce que je connais des familles aujourd'hui qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Le transport, le secteur des transports, si vous avez dû l'observer, c'est la pagaille totale. Chacun fixe le transport en fonction de ce qu'il pense. de son humeur. Donc, voici autant de situations qui font que je considère que le bilan, pour le moment, il est négatif. Voilà, pour revenir à l'autre aspect de la question, justement, ce bilan négatif avec des difficultés quotidiennes, c'est un peu le combat que vous avez eu à mener contre justement la hausse du prix du carburant. Et 8000 francs, c'est bon, ça a fait le tour de la toile. Et sur le terrain, vous avez beau tenter, mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui, les forces sociales, que c'est fini. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Alors, je voudrais rassurer le peuple de Guinée et à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, notamment la justice sociale, que le combat des forces sociales est loin d'être terminé. Jusqu'ici, nous avions adopté une posture de lutter contre l'injustice sociale à travers l'augmentation du prix du carburant. Mais quand on regarde aujourd'hui le contexte national, on se dit qu'au-delà du carburant, il y a plein de problématiques qu'il faut s'attaquer. Et pour que ces problématiques-là soient adressées, il faut obligatoirement qu'il y ait donc une nouvelle dynamique. Et cette dynamique-là ne peut être que la société civile. Donc il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Vous avez dû remarquer que depuis l'arrivée de M. le Président Alpha Condé au pouvoir, presque toutes les institutions de la République ont été phagocytées. Aujourd'hui, aucune institution presque n'est crédible à la République de Guinée. Donc la société civile doit se mobiliser et doit jouer un rôle de contre-pouvoir. Nous savons qu'à l'intérieur de cette société civile, tout n'est pas aussi rose. On a parlé de corruption et il y a plein de gens qui auraient réussi à l'argent. Pour revenir aux forces sociales, nous avons connu trois problèmes majeurs. Le premier problème que nous avons connu, c'est la répression. Nous, nous sommes inscrits dans une logique de légaliste. Nous avons tenu jusqu'au bout à faire de sorte que notre démarche soit une démarche pédagogique apaisée. C'est-à-dire pour montrer à ces pouvoirs-là que ceux qui se sont levés de manière spontanée pour réclamer la justice ne sont pas des gens qui veulent du mal pour ce pays-là. Mais au contraire, des gens qui souhaiteraient, à travers les actions qu'ils mènent, contribuer donc à éduquer la population et à leur faire comprendre que dans une nation régie par des lois, c'est la loi qui doit contrecarrer l'injustice. Donc c'est pourquoi la répression qui a été utilisée par le pouvoir en place est condamnable. Et à la place de la répression, nous avons usé de la justice. Donc aujourd'hui, des procédures judiciaires sont en cours. Contre le gouverneur notamment. Le gouverneur notamment. Contre le ministre de l'administration des territoires. Mais les vacances judiciaires étant intervenues entre-temps, nous attendons donc la reprise en septembre. Donc le premier problème a été la répression. Le second problème que nous avons rencontré, c'est la corruption. Vous savez, nous sommes dans un pays où la majorité des jeunes vivent dans une situation de précarité absolue. Et il n'y a pas beaucoup de Guénéens encore qui font foi à la conviction. Beaucoup de Guénéens qui se battent indépendamment d'un agenda derrière eux. Et donc, le pouvoir, M. Kassioli Fofana notamment, qui a promis à l'ensemble des deux groupes de Guénéens de lutter contre la corruption, nous avons vu qu'il y a des membres de forces sociales qui ont été appelés chez lui et à qui on a proposé des enveloppes. L'argent du public a été donné à des individus. Et aujourd'hui, normalement, les Guénéens devraient s'indigner par rapport à cette situation plutôt que de condamner des jeunes pour avoir été corrompis. Et j'ai compris à travers l'analyse que le peuple en a faite de cette situation que le peuple était plutôt dans le sensationnel en majorité. Parce qu'au lieu de se préoccuper du fait qu'un premier ministre ait tenté de corrompre un groupe ou une dynamique sociale pour l'étouffer, on s'est dit plutôt que les membres des forces sociales sont corrompus. Et malheureusement, en le disant aussi, ils disent toutes les forces sociales. Alors qu'il y a des gens dans les forces sociales qui se battent avec conviction qui, par la grâce de Dieu, parviennent à gagner leur pain et qui voudraient aujourd'hui, qui ne se battent d'ailleurs aujourd'hui que pour le bien-être de la nation. Donc, le second problème qui est celui de la corruption, nous l'avons vécu, nous sommes en train de tirer les leçons. Et le troisième problème a été l'incompréhension. Vous savez, le mouvement social donc composé de la société civile et des syndicats a décidé à un moment donné d'unir ces actions et dans cette unité d'action-là, il a été proposé par exemple d'aller à la signature d'une convention. Au sein des forces sociales, il y a eu deux tendances. Il y a eu un groupe qui ne voulait pas signer, il y a eu un groupe qui a signé. Avec les syndicalistes. Avec les syndicalistes. Malheureusement, le groupe qui est allé à la signature était minoritaire. Et ça, malheureusement, ça a eu des conséquences énormes par rapport au fonctionnement interne des forces sociales. Et le peuple aussi nous a énormément reprochés par rapport au fait que nous ayons accepté de nous allier donc aux syndicalistes. Parce que pour le peuple, les syndicalistes là, notamment les leaders au plus haut niveau, ne sont plus légitimes. Donc, voici trois problèmes qui ont contribué à faire de sorte que les forces sociales ont été obligées de rester en marge pour un temps. Mais rassurez-vous et rassurez tout le peuple de Guinée que les forces sociales ne mouriront pas. Vous promettez de revenir très bientôt ? Nous promettons de revenir très, très, très bientôt. Parce que nous sommes conscients des attentes de ce peuple de Guinée. Nous sommes conscients qu'il y a nécessité aujourd'hui d'avoir un contre-pouvoir objectif pour lutter contre la mauvaise gouvernance en Guinée. Nous sommes conscients que la société civile a comme credo de travailler à rétablir la justice sociale. Donc, nous travaillons actuellement en essayant de tirer les leçons mais aussi et surtout en essayant de mieux s'organiser pour que les leçons tirées nous servent par rapport à l'avenir du combat. Merci beaucoup, M. Diallo. Je vous remercie.